hey 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 et bien bonjour tout le monde ici c'est xgangrave et nous sommes ici pour la toute dernière vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops donc comme vous pouvez le constater c'est un petit gameplay snipe donc sur grid alors avec ce cher L96 avec le chargeur amélioré donc je me suis dit tiens les loups de scopes sont partiellement revenus enfin sont revenus tout est relatif donc je me dis je vais m'amuser un peu avec le snipe sachant que j'avais fait une grosse période MW2 donc j'ai dit bon allez on va tester ce L96 et c'est vrai que franchement il est vraiment bien ce petit snipe donc bon c'est clair que je suis pas aussi à l'aise que sur un MW2 même si j'ai jamais été un gros porc au snipe je suis jamais trop trop gavé le snipe donc là lui je lui fais un hitmarker sur la tête j'ai pas trop compris pourquoi mais bon c'est pas un souci donc je recommande fortement avec le sniper d'utiliser le 911 avec le chargeur Icap ou le Makarov avec le chargeur Icap ou le CZ full auto ou enfin c'est à vous de décider mais d'utiliser un seul flingue avec le chargeur Icap parce que j'ai remarqué que les doubles flingues en général sont moins pratiques pas moins efficaces mais moins pratique voilà donc ça c'était pour la petite pointe de conseil donc là je jouais avec un ami dont je tairai le nom qui ne veut pas apparaître encore sur mes vidéos ha ha mystère mystère donc ça va être une bonne partie mon pote va débloquer un Blackbird donc là vous pouvez voir que je joue avec un nouveau pseudo qui s'appelle Death Sight parce qu'en fait je vous explique quand j'ai voulu retourner sur play le serveur pour changer les mots de passe était en cours de maintenance et donc je me suis dit bon allez je vais créer un nouveau pseudo ce sera le pseudo fun donc je vous invite à tous m'ajouter j'accepterai quiconque enfin j'accepterai absolument tout le monde donc ajoutez moi il n'y a pas de soucis ce sera un peu mon compte fun pour fun donc voilà donc là il y a mon ami qui a envoyé un Blackbird et je vais faire du pre-shot comme un port en fait grâce à son Blackbird donc je te remercie cher ami donc voilà vous voyez l'utilité du m911 avec le Recharger High Cap beaucoup de personnes utilisent le m911 moi voilà pre-shot les pre-shot ils passent crème avec le Blackbird rien à dire et donc beaucoup de personnes utilisent le m911 moi j'aime bien le Makarov Et en plus il envoie les chiens, c'est pour vrai. J'aime bien le pre-shot, les pre-shot. J'aime bien le Makarov, il a un bruit un peu bizarre, j'aime bien. Donc en général c'est Makarov, c'était en 1911. Donc voilà, je sais qu'en ce moment je ne vous propose pas trop de gameplay, je suis vraiment désolé, le dernier gameplay date de 3 semaines. Je suis désolé, mais ça va revenir. Déjà là j'ai déjà prévu de faire un petit gameplay MP5A. Avec toujours ce pseudo. Donc j'espère que ça vous plaira, je pense que je vais le faire dans la journée. Comme ça je vais uploader les deux vidéos pas très loin l'une de l'autre. Après j'ai la vidéo 500 abonnés qui va arriver. En pas très très longtemps. En fait de la semaine. Enfin il faut que je récupère mon compte Gungrave en fait. Parce que je n'ai toujours pas récupéré en fait. Il faut savoir que depuis que je joue à Black Ops, je joue avec Death Sight. Donc je vous encourage fortement de m'ajouter. Parce que c'est vraiment le compte pour Forfun en fait. Donc ajoutez moi, il n'y a pas de soucis. Je vous ajouterai tous. Que dire d'autre ? Ouais, MW3 dans pas très très longtemps. Fin de la fin de l'année. Je suis quand même petit gamin. J'ai vraiment hâte. Je me languis vraiment de savoir ce que ça va donner. Donc là je me suis dit peut-être tenter un jump. Il n'est pas rentré. J'étais vraiment dégoûté. En plus il va se faire home-head par le chien. Ou même pas tout seul. Je ne sais pas par trop quoi. Il se fait par l'hélico. Donc vous avez vu que j'ai encore un... Enfin vous avez vu que mon pote et moi ont fait une autre partie. Je vais arriver à la fin de les balles de Snipe. Je ne sais plus dans... Enfin non pas très très longtemps. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'envoyer mon Yui. Par contre sur le tournoi qu'on est à Snipe. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc là je loupe. Là vous voyez la balle elle est partie complètement à côté. Donc quand ils disent que les quickscops sont revenus. Ca me fait un peu rire quoi des fois. Enfin bref. C'est pas bien grave. Donc voilà je suis parti. Et ben voilà. Je vais envoyer mon Yui. Ce n'est pas ce que je pensais. Donc voilà. En plus c'était lui Lot. Il s'est gagné comme un pote son forêt. Donc big up à toi. Donc il me semble que la partie va se terminer sur une killcam Yui. Si je ne m'abuse. Ce serait plus logique. Et c'est impressionnant les Yui comme quand on est Lot. C'est le jour et la nuit que quand on ne l'est pas. Parce que quand on est Lot c'est vraiment une balle un meurtre quoi. C'est impressionnant. Et quand on n'est pas Lot c'est allez-y les hitmarkers. Et en voici et en voici et en voici. Donc petite partie 18-3 au snipe. Petite ration de 6 tranquille. Donc je vais vous présenter un autre gameplay. Sur cette fois ci WMD. Toujours avec le snipe. Là cette fois ci j'avais mis le charge. Enfin le viseur. Enfin le viseur. Donc je me suis dit on va tester le viseur. Je suis plus à l'aise entre nous avec le chargeur. Donc voilà. Donc là petit premier sang mais presque. Petit premier sang. Donc là il y a les ennemis. Enfin les ennemis. Donc là j'envoie deux. Donc je temporise. Je fais un gros hardscope de port. Un semi quickscope après. Donc ça passe. Tant que ça passe tant mieux. Là je vais essayer un quickscope. Il passe pas. Le deuxième il est passé. Donc euh. Avec le viseur. Les quickscope ont l'air de passer beaucoup mieux. Donc là j'ai essayé. De faire un truc de rigueur du fait. J'ai eu la chance dans mon saut d'atterrir derrière lui. Deux petits kilos Kuzo. Merci ma nouvelle connexion. Euh ouais. Donc on m'a souvent demandé. Enfin on m'a demandé. Quel était mon nouveau fournisseur d'accès. Bah lui il est pas passé. J'ai pas compris. Mon nouveau fournisseur d'accès c'est free. Donc j'ai pas honte de faire de pub. Enfin je fais pas de pub. Bah il n'y a rien ni pas de pub. D'ailleurs avant j'étais chez le 9. Donc euh. C'est à faire quoi. Et j'avais une connexion en style. 1 méga. 1 méga 2. Donc je suis passé chez free. Et je suis passé à une connexion de 5 méga 5. 6 méga 5. Donc euh. Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion. Le 9. Je vous encourage à ne plus attendre et à changer. Parce que j'ai eu énormément de problèmes avec le 9. Et là dernièrement j'ai eu quelques soucis de connexion avec free. Ils m'ont envoyé un technicien à la maison. Et quand ils ont vu qu'ils n'ont pas pu régler le problème. Ils ont envoyé un technicien à France Télécom. Et ils ont réglé le problème. Donc euh. Donc j'ai été super pro. Et moi honnêtement. Bah franchement. Chapeau fric. Là voilà. Donc c'était l'instant pub. Donc euh. Les deux quicksops de tout à l'heure ne sont pas passés. Je ne sais pas pourquoi. Là voilà. Là quand vous avez deux hommes de face. Temporisez. Essayez de vous planquer. De toute façon ils ne pouvaient pas tirer à travers le poteau. C'était impossible. Donc voilà. Là je fais un fail. Cherchez la porte. J'ai fait un gros fail. Parce que je vais finir par y rentrer. Non même pas en plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Là je n'ai pas vu le mec qui était au fond. Et vous allez voir que ça va me desservir. Parce que je ne l'ai pas vu du tout. Comme un benet je ne l'ai pas vu. Donc j'arrive quand même à tuer le mec avec deux quickscops. Mais celui que je n'avais pas vu il est arrivé derrière moi. Et il m'a emmené de cet enfoiré. Donc c'est une vraie bouffée d'air frais ce patch pour les quickscops. Même s'il mériterait d'être un peu mieux fait quand même. Mais bon. Enfin je ne comprends pas comment. Ils ont dû avoir du mal quand même à faire le patch anti quick. Et je me demande en fait comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à remettre un patch normal en fait. Enfin à refaire le gameplay qu'on avait par exemple sur un MW2 où ça passait super bien. Et voilà quoi. Parce que là vous voyez des fois il y a des balles. Elles s'envoient un peu à droite et à gauche. Donc voilà je l'ai loupé et je l'ai loupé deux fois. Donc c'est aussi toi. C'est un gros camper. Donc voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? J'ai trop de sujets de conversation. De quoi on pourrait parler ? Je vais peut-être pas tarder à me remettre un peu à counter strike. Je ne sais pas. Je ne suis pas très sûr de moi. J'ai jamais été un gros port non plus à counter. Mais c'est un jeu qui m'a toujours plu. Donc je vais essayer de m'y remettre. Peut-être un peu. Donc voilà. Petit conseil quand vous jouez au snipe. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au snipe. Parce que je n'aurais pas la prétention d'apprendre à jouer au snipe. Je ne sais pas si je te conseille. Temporiser au maximum. Ne vous précipitez pas. Si vous gérez les quickscope. Jouez un peu plus agressif. Si votre jeu c'est plutôt hardscope. Ne vous précipitez pas. Essayez s'il vous plaît surtout de ne pas rester immobile. Parce que... Parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. D'une vous, vous allez vite vous faire chier. Et vous allez vite énerver les joueurs d'en face. Et... Call of 1 call of avant tout c'est un jeu. Donc... Il faut s'amuser tout en respectant un peu les autres. Un minimum. Après si les gens en face ne vous respectent pas. Ne les respectez pas non plus. Moi combien de fois ça m'est arrivé de tomber sur une équipe full team à KUT rapide. Bah les gens... Ils jouent comme ça. Bah vous sortez la KUT rapide. Même si ça ne me plaît pas forcément des masses. Mais bon... Après vous jouez avec les armes de vos avenir. Et voilà. Donc si vous... Un petit conseil avec le snipe. Temporiser tranquille. Ne précipitez pas. Si vous gérez l'équipe scope. Jouez plus agressif. Essayez de rentrer un peu dans l'arc comme vous pouvez. Et surtout. Définissez vous des zones. Vous avez vu là. Je pense que j'ai... Je suis resté pas mal de temps sur le... Sur ce bâtiment là. Sans trop camper non plus. Enfin... Un minimum quand même. Parce que bon... C'est... Le snipe on peut pas trop... On peut pas trop éviter. Enfin... C'est toujours un petit peu... A part ceux qui gèrent bien bien. Sinon c'est... On campe un peu. Enfin... Donc là j'avais entendu dans le casque. Pour la petite anecdote. Qu'il y avait un pote à moi qui avait débloqué le lui. Enfin... Un mec qui jouait avec moi qui avait débloqué le lui. C'était... Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Et euh... Et j'ai entendu qu'il avait débloqué le lui. Juste après je développe le mien. Et j'ai réussi à l'envoyer avant lui. Donc euh... Excuse-moi l'ami. Sinon je voulais euh... Faire une grosse dédicace à Loic. Euh... N-Y ou L-Y. Il se reconnaîtra. Parce qu'il me fait énormément de pub dans sa ville et tout. Avec ses amis et tout. Donc je te remercie poteau. Ça me fait super plaisir. Et je dis pas que euh... Que ça me fait plaisir que tu me fasses euh... Enfin... C'est pas ce que tu fais de la pub que ça me fait plaisir. Mais euh... Ça me fait plaisir que... Que tu t'investisses autant pour moi honnêtement. C'est... C'est assez euh... Ça fait chaud au coeur. Pareil pour euh... Shooter Z-59. Merci à toi aussi. Pareil pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour ce que tu fais pour moi. Franchement merci beaucoup. Grosse euh... 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 Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui vous fait de grosses bises. Parce qu'il faut dire ça comme ça. On est un team maintenant. Donc je vous fais de grosses bises. A très très vite. Pour ma vidéo euh... Pour la MP5A. Donc voilà. Big up à tous. Et portez vous bien. Ciao les gens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.